Le Maroc est une équipe importante, c'est une équipe dynamique, une équipe technique, une équipe collective, connue pour la valeur technique intrinsèque de chaque joueur dans chaque compartiment de jeu. Mais comme j'ai l'habitude de dire, une équipe gagne d'abord par le collectif, pas par l'individualité. Une individualité peut faire la différence sur un coup, mais c'est d'abord une équipe qui gagne et face à un bloc collectif, il faut opposer un autre bloc collectif. Le Maroc a un groupe très intéressant, la Côte d'Ivoire oppose également un groupe compact. La preuve, l'entraîneur, l'équipe ivoirienne ne prend pas beaucoup de buts depuis au moins 5-6 matchs. Quand elle ne marque pas beaucoup, elle n'en prend pas non plus beaucoup. C'est un bloc défensif qui va s'opposer au bloc technique du Marocain, notamment sur les balles arrêtées. C'est un match important pour les deux équipes comme je le dis. Le Maroc a déjà battu cette équipe ivoirienne, déjà pas deux fois récemment, donc c'est encore dans la tête des Ivoiriens. Il va falloir relever ce défi-là de battre le Maroc d'Everunard, qui a coaché déjà les Ivoiriens. Si on parle de favoris, je dirais plutôt que c'est le Maroc qui est favori. Le Maroc a déjà battu, comme je le disais tantôt, deux fois la Côte d'Ivoire. Donc si on part sur cette base-là, c'est clair que dans ce groupe-là, dans ce groupe D qu'on appelle communément le groupe de la mort, c'est le Maroc qui part favoris. On a le coach Kamara qui joue beaucoup sur le mental, qui a compris qu'Everunard joue beaucoup sur le mental des joueurs. Donc j'espère que le coach Kamara a travaillé dans ce sens-là pour que ces joueurs puissent tenir tête à Everunard sur les 90 minutes sur les joueurs, bien sûr, d'Everunard sur les 90 minutes que vont durer cette rencontre.